Bonsoir à tous, on va donc débuter ce symposium sur la thématique du laser. On remercie la SFO de nous accueillir et surtout la société Cantel qui nous réunit pour aborter plusieurs sujets, donc dans un premier temps des atteintes rétiniennes et puis on terminera avec les indications palpébrales. Les sujets étant légèrement différents, on fera des petites questions après chaque présentation et ce sera le temps du changement des orateurs. Donc je vous présenterai le côté pragmatique et pratique de la pratique de la photocoabulation maculaire. Bénédicte Dupas nous parlera des indications et de la façon de faire une coabulation rétinienne périphérique. Boris Reisanec nous parlera de la prise en charge de la CRSC avec le traitement infraliminaire. Et Jean-Marc Rubin nous parlera des indications laser pour les infections palpébrales. Donc je vais débuter par les indications maculaires. Et c'est une présentation qui se veut très pratique sur vraiment comment on réalise ça. Voici Mélien d'intérêt, donc consultant pour Cantel Médicale. Alors on va parler dans un premier temps de la prise en charge de l'édème maculaire diabétique. La question c'est après le raz-de-marée des injections intravitréennes, finalement, que reste-t-il aux indications de laser ? Et parfois, on peut être soit très heureux, soit très déçu de la pratique du laser. Voyez cet exemple. Deux ans de suivi sur le mapping à droite. Deux séances de laser focale pour cette édème maculaire diabétique. Et un très bon résultat anatomique et fonctionnel. Ici, un œdème focal, pareil, un an de suivi, deux séances de laser focale et un échec à la fois anatomique et fonctionnel. Alors comment peut-on s'y retrouver ? Quels œdèmes on traite au laser ? Quels œdèmes on pourrait traiter aux injections ? Alors pour les indications de laser en première ligne, ce sont les œdèmes focaux avec une menace maculaire par exemple. Ou dans un deuxième temps, la composante focale des œdèmes maculaires diabétiques traités au préalable par injection intravitréenne. Et il y a une composante focale qui se démasque et qui peut être utile de traiter au laser sans partir dans une spirale infernale d'injection intravitréenne régulière. Quel type d'œdème ? Alors c'est difficile à phénotyper, mais cliniquement, ce sont plutôt des œdèmes qui ne sont pas tractionnels, pas inflammatoires, ce qui sous-entend probablement pas chroniques non plus. Vous voyez ces gros œdèmes à 800, 1000 microns au laser, vous n'aurez pas d'efficacité. Et plutôt des œdèmes de type ischémique avec des turnovers de micro ou macro-anévrismes importants et des épaisseurs modérées. Alors qu'en traiter, je l'ai un peu abordé en première ligne sur un œdème maculaire focale avec une menace maculaire ou de manière différée. Alors ça, c'est quelque chose qu'on sait maintenant depuis de nombreuses années, de manière différée six mois au moins après les injections intravitréennes. Le point important aussi, c'est qu'il ne faudra pas hésiter à répéter le traitement laser parce que c'est difficile d'arriver à traiter toutes les lésions quand on veut être inoffensif, non iatrogène sur les impacts en une fois. Quel type de laser ? La longueur d'onde jaune, donc 517 nanomètres, semble la plus adaptée pour le traitement maculaire en raison du spectre d'absorption, vous voyez, avec un maximum d'absorption pour l'oxymoglobine et moins d'absorption pour le piment xanthophile ou pour l'épithélium pigmentaire. Alors comment ? Eh bien, premièrement, sur le repérage. Le repérage sur le mapping OCT paraît plus pertinent pour observer la composante focale. En d'autres termes, il y a des micro-anévrismes qu'on voit sur l'angiographie et la fluorescéine, qu'on voit très bien, mais qui ne diffusent pas. C'est peut-être pas cela qu'il faut traiter, mais plutôt vraiment ceux qui sont responsables d'une diffusion. Alors les paramètres que l'on peut envisager en fonction des diamètres de micro-anévrismes, 50-100 micromètres, des durées courtes et des puissances modérées, on fait un impact test en dehors de la zone maculaire pour avoir une puissance et puis ensuite on s'approche des lésions à traiter. En tout cas, au début, on reste bien en dehors des 1000 microns centraux et on va essayer de coaguler ces micro-anévrismes qui sont responsables de la diffusion. Le but est d'obtenir un petit blanchiment, un aspect grisonnant du micro-anévrismes qu'on devine là sur la vidéo en l'empafante de biais. Et là, en fait, on a occlu le micro-anévrismes, la diffusion va s'arrêter. Donc, en conclusion, les indications clairement persistent. Cela évite d'avoir des injections mensuelles pour les oedèmes qui sont alimentés par des micro-anévrismes et qui sont là, qui ne partiront pas. Deuxième indication, vraiment, faire pour les oedèmes diffus ou les oedèmes chroniques, d'abord les séries d'injections, puis traiter la composante focale. Ce sont en général les oedèmes modérés, au-delà des 1000 microns, guidés par le mapping OCT et avec une longueur d'onde de 577 nanomètres. Laser et OVR, alors là, c'est intéressant. La temporalité aussi est intéressante. En phase aiguë, il n'y a pas de place pour le laser. On est plutôt sur les injections intravitréennes qui peuvent être précoces, souvent répétées. Donc, plus de gride maculaire dans cette indication. En phase chronique, en revanche, il faut vraiment savoir poser la question. Et vous voyez chez ce patient, dans le cas d'une occlusion de branches vénose rétinienne temporale supérieure, à la fois des zones ischémiques, responsables du bourgeonnement capillaire, et la présence d'un macro-anévrisme. Donc là, on le matérialise très, très bien en angiographie ICG. On fait la coagulation dessus, donc avec un diamètre de spot plus large que 50 ou 100 microns, parce qu'on n'aura pas l'ensemble de la lésion. Et vous voyez, en haut à droite et en bas à droite, l'occlusion du macro-anévrisme. Ça, c'est le même jour. Pour les besoins de la présentation, j'avais fait le laser. Et ensuite, j'ai pris le patient à l'OCT pour vous montrer l'effet désiré. Vous voyez ici, et j'insiste, la différence entre l'angiographie et la fluorescéine, à gauche, et l'angiographie ICG pour matérialiser ces macro-anévrismes. C'est essentiel. Et ça avait été bien publié par Bénédicte. Sur les micro-anévrismes, il y a aussi une indication. Et vraiment, pour le repérage et la réalisation de la séance laser, on peut utiliser l'angiographie en mode noir et blanc inversé, ce qui permet de bien repérer les vaisseaux et les lésions à traiter. Donc, le même principe, on teste la puissance. On teste aussi le comportement du patient. Quand on fait le laser, savoir s'il va plutôt être très, très coopérant, s'il va vouloir fixer le spot, s'il a tendance à lever les yeux pour effectivement se rapprocher de l'air fovéolaire, c'est important. Alors, comment traiter ? Je rappelle et j'ai plaisir à rappeler que l'OVR peut se compliquer de glaucome néovasculaire. Ce n'est pas l'objet de la présentation ce soir, mais attention, quand vous arrêtez les injections d'anti-VEGF, l'ischémie est masquée et on a encore à prendre en charge des glaucomes néovasculaires dans cette indication. Donc, faites très attention. En ce qui concerne l'œdème maculaire, donc, traitez les zones ischémiques maculaires qui ne sont de toute façon plus fonctionnelles. Traitez les bourgeonnements de micro-anévrismes qui alimentent un œdème sur la fovéa et traitez les macronévrismes bien repérés en ICG. Alors, comment on réalise ? Là, c'est vraiment très pratico-pratique. Ressortez la petite tige qu'il y avait lorsque vous avez acheté la lampe à fente. Pourquoi ? Parce que la mise au point est vraiment capitale sur ces traitements qui sont très ciblés. Vous voulez traiter l'anévrisme, vous ne voulez pas envoyer l'impact sur l'épithélium pigmentaire. Donc, vous n'avez pas la même réfraction ni la même accommodation que l'opérateur précédent. Vous ressortez cette petite tige que vous mettez, donc, là vous voyez le cercle rouge, devant la lampe à fente. Vous refaites bien votre mise au point, c'est très important. Vous avez votre repérage, donc en contraste noir et blanc inversé, c'est très utile. Vous focalisez votre rayon en avant de l'épithélium pigmentaire sur la lésion. Et à ce titre, parfois, il est bon de faire, par exemple, l'occlusion de branches veineuses rétiniennes. D'abord, la séance de laser, avant de faire les injections, pour avoir une distance de sécurité, symbolisée par la double flèche jaune, pour ne pas avoir d'impact qui soit focalisé sur l'épithélium pigmentaire. Donc, la lentille area centralis, ou centralis directe, comme vous voulez, les paramètres, donc, en mode rafale, très court, pour obtenir un blanchiment, avec des durées courtes. Et c'est le blanchiment qui vous dira si le traitement était suffisant. Souvent, je fais ces traitements en plusieurs fois pour être sûr de ne pas être iatrogène. Je terminerai par le laser et hématome. C'est une petite indication sympathique, mais qui est souvent utile pour des syndromes, par exemple, de Vassalva. Vous voyez l'effet masque sur l'angiographie de cette hémorragie pré-rétinienne. Et ça peut être utile de faire un laser, donc, avec une puissance 3-5 millijoules. La lentille area centralis, focalisée sur la convexité de la hyaloïde postérieure, comme vous le voyez, ou même de la limitante. Et vous pouvez ouvrir cette poche qui va se drainer, vous voyez, à droite. Ça, c'est juste le temps de passer le patient du box laser à la rétinographie. Vous voyez que ça se lave de suite. Alors, ce n'est pas forcément consensuel, mais sincèrement, je n'ai pas eu à déplorer du tout de dommages en arrière sur la rétine. Et le plus difficile, en fait, c'est d'arriver à focaliser les faisceaux du IAG pour obtenir la puissance sur la limitante. Bien entendu, il faut penser à se mettre sur une focalisation à zéro et pas garder la défocalisation de la capsulotomie de l'opérateur précédent. Je vous remercie. Alors, est-ce que vous avez des questions? Éventuellement, oui. Concernant l'hématome sur le maculaire, l'ouverture, elle est instantanée après l'impact de l'IAG? L'ouverture, elle est instantanée. Combien d'impact à peu près? En fait, c'est le premier impact qui va permettre d'ouvrir. C'est quand même un peu tendu comme une peau de tambour. Et en fait, dès que ça s'ouvre, on le voit, la membrane est assez rigide. Elle est sous tension. Ça libère l'hémorragie. Et donc, au temps précoce, c'est pas encore cailloté. Ça se libère assez facilement. Merci. Est-ce qu'il est possible de faire des temps longs de 100 millisecondes? Pour le traitement des anévrismes. Alors, c'est décrit. C'est même ce qui est décrit classiquement. Là, je vous ai montré la façon de réaliser avec des temps courts parce que je trouve que c'est plus safe. C'est-à-dire qu'on va avoir une sommation des impacts courts jusqu'au blanchiment. Et je trouve que c'est moins toxique pour l'épithélium pigmentaire que d'avoir un temps long. Si on est mal focalisé, si on est trop puissant, on va avoir un blanchiment de l'épithélium pigmentaire délétère. Donc, avec cette technique de sommation de petites énergies répétées, on arrive à avoir un blanchiment avec, il me semble, moins de lésions d'épithélium pigmentaire. Après, si je peux me permettre, ça dépend aussi du type de laser dont vous disposez. Donc, les lasers conventionnels, ils ne descendent pas en dessous de 100 millisecondes de toute façon en durée d'impact. Donc, vous serez obligés d'utiliser du 100 millisecondes. Avec les multispots, ça va de 10 millisecondes à jusqu'à ce que l'on souhaite. Moi, j'avoue que personnellement, je mets des temps un tout petit peu plus long. Alors, je ne fais pas le mode rafale, mais c'est vrai que chacun a son expérience. Je pense qu'il n'y a pas une méthode. Moi, j'utilise plutôt 40-50 millisecondes au minimum, donc un tout petit peu plus long. Par contre, des impacts très condensés, 50 ou 60 microns. Alors, c'est pareil, les lasers conventionnels, on ne pourrait pas faire moins de 100 microns, je pense, en taille. Mais voilà, l'idée, c'est de blanchir, comme l'a dit Sébastien, c'est blanchir la lésion anévrismale, que ce soit le diabète ou les OVR, c'est les mêmes lésions. C'est des boules, il faut taper dessus. Il faut blanchir, il ne faut pas aller faire des grids sur l'épithéum pigmentaire. Il faut vraiment traiter les lésions. Et après, comme l'a dit Sébastien, je pense qu'il faut se faire son expérience plutôt, à mon sens aussi, sur des lésions vraiment loin du centre au départ, des œdèmes focaux qui n'atteignent pas le centre. Comme ça, on est sûr de se faire son apprentissage sans être dangereux pour la FOVA. Puis après, on peut se rapprocher petit à petit. Je suis d'accord avec Bénédicte. C'est vrai que le laser, c'est toujours un peu flou. On a l'impression que tout le monde fait un peu sa cuisine. Mais je pense que c'est un peu le cas, en effet, en fonction des expériences personnelles, en fonction aussi des expériences des écoles aussi. Voilà, moi aussi, je suis un peu comme Bénédicte, j'aurais plutôt tendance à privilégier des temps un peu plus longs aussi, en me disant que si on a un impact qui est petit, qui est juste sur l'anévrisme, en théorie, justement, l'énergie va être au niveau du sang de l'anévrisme et ne va pas forcément aller derrière au niveau de l'épiome pigmentaire. Mais après, encore une fois... Mais après, c'est vrai que si on rate l'anévrisme, ça tombe sur l'épithéum. Ce n'est pas dramatique, en fait. Donc c'est vrai que si on est à 10 millisecondes, ça va être mieux que si on est à 40 millisecondes. Mais on reste à des... Enfin, en gros, entre 10, 20, 30, 40, ce n'est pas non plus... S'il faut, ce n'est pas être à 300 millisecondes. Mais je ne suis pas sûre, en fait, finalement, qu'entre 20 et 40 millisecondes, ça change beaucoup. Mais voilà, comme c'est un flux dans le vaisseau, on se dit que si on met un temps un peu plus long, c'est plus facile de coaguler. Et après, moi, ma théorie, mais c'est purement spéculatif, il n'y a aucun rationnel là-dedans, mais c'est que si on rate les anévrismes, on a des petits impacts sur l'épithéum pigmentaire, mais ça fait comme un mini-grid. En fait, en ratant les anévrismes, on crée aussi un petit dommage sur la rétine externe. Et on ne sait pas trop comment, mais on pense que aussi ce qui marchait dans certains... Enfin, dans le fait de faire des impacts postérieurs, donc ce qu'on appelait avant le grid, où on brûle l'épithéum pigmentaire, c'est qu'en fait, du coup, on brûle les photorécepteurs qui sont haut consommateurs d'énergie, et donc du coup, on oxygène un peu plus la rétine interne via la coroïde. Donc finalement, ces petits impacts ratés, entre guillemets, ils peuvent aussi peut-être avoir une petite efficacité, même si ce n'est pas le but recherché. Attention, je ne dis pas cramer l'épithéum pigmentaire, mais il ne faut pas se traumatiser si on fait quelques petits impacts à côté. C'était plus le sens de ma... Après, voilà, après, c'est donc tout à fait. Après, plus on se rapproche de la FOVA, moins on a le droit à l'erreur. Donc vraiment, entraînez-vous sur le côté, et après, quand on se sent assez bien avec la manipulation, ça peut arriver de traiter des micro-anébrismes assez proches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des patients diabétiques qui ont un œdème focale vraiment central, fovéolaire. C'est des injections tous les mois, et on sait que chez ces patients-là, au bout d'un moment, il y a un échappement thérapeutique, et de toute façon, il va y avoir une baisse d'acuité visuelle. Donc ça peut être quand même intéressant de les sauver en maîtrisant cette technique proche du centre, mais j'insiste vraiment dans un deuxième temps. Je vais passer la parole à Bénédicte Dupas, qui va nous parler cette fois-ci du traitement de la périphérie rétinienne. Alors, du coup, le traitement de la périphérie rétinienne, on va l'effectuer à l'heure actuelle par des lasers multispots, dont on sait maintenant qu'ils ont des diffusions thermiques bien moindres que les lasers conventionnels, puisque le temps d'exposition est très court, donc les brûlures, les cicatrices s'élargissent beaucoup moins, donc on a moins de dommages sur la rétine. C'est moins douloureux, du coup, on peut aller un peu plus vite, on peut faire plus d'impact, et on va créer moins d'inflammation, donc on va avoir un peu moins d'œdème maculaire induit par la photocoagulation. Alors, il existe des lasers verts, des lasers jaunes, effectivement. Là, c'était juste pour vous montrer que quand on fait des impacts avec les lasers conventionnels, vous allez avoir des cicatrices qui augmentent au cours du temps. Ça a été montré par des publications. Ça augmente la taille de mémoire, c'est 12% en 5 ans, donc c'est quand même assez important. En fait, quand on fait un impact, il faut penser à se dire, les années après, ça va avoir des conséquences. Donc, quand on est en très périphérique, ce n'est pas très grave, mais quand on est en maculaire, effectivement, il faut penser à l'agrandissement potentiel de l'impact. Et avec les multispots, du coup, comme on a des temps d'exposition beaucoup plus courts et moins de diffusion thermique, les impacts s'élargissent beaucoup moins. Donc, c'est intéressant. Et vous voyez ici, sur le cliché de gauche, les impacts bien régulés qui ont été faits au multispot, en fait, ils sont beaucoup moins pigmentés après plusieurs mois. Alors, on a différentes machines. Il y a le laser Pascal et il y a le laser Vitra de chez Cantel. Alors, personnellement, moi, j'ai l'expérience des deux. J'avoue que le Vitra 2, il est vraiment bien parce qu'il a l'avantage de cumuler, en fait, de faire YAG, SLT et aussi de la rétine. Et donc, il est très compact par rapport au laser Pascal qui est beaucoup plus volumineux. Si vous avez des contraintes d'espace, en fait, il tient dans un très petit local. Et puis surtout, vous avez tout en un. Donc, il suffit de ce petit bras articulé là, vous le basculez et vous passez en mode rétine. Donc, ça, c'est le générateur pour le mode rétine avec cet adaptateur. Et puis, vous l'enlevez quand vous êtes pour le segment antérieur. Donc, c'est assez pratique. Et notamment, même sur les iris d'automie, enfin, des clonements hors sujet, mais sur des iris très épais, vous pouvez faire d'abord brûler en mode rétine et puis après, vous passez en YAG et ça marche très bien. Alors, le but du multispot, c'est de délivrer le plus d'impact possible en un temps minimal. Alors, vous avez différents patterns. On appelle ça, donc, c'est le type de regroupement des points. Donc, vous pouvez faire, bien sûr, du monospot en multispot. Ce n'est pas parce que vous êtes sur la réserve multispot que vous êtes obligé de balancer des centaines d'impacts d'un coup. Évidemment, on peut choisir de ne faire qu'un impact par coup de pédale. Mais après, il y a des... Ce qui est intéressant, c'est justement pour le traitement de la périphérie d'avoir en un coup de pédale plusieurs impacts en même temps, de formes différentes. On en reparlera après. Moi, j'avoue que je reste très classique et même pour les déchirures périphériques, tout, enfin, je reste avec des carrés, en fait, parce que les trucs en rond, tout ça, bon, finalement, je trouve que c'est... Voilà, on peut ne pas forcément le faire. On peut se débrouiller avec un pattern très simple. Donc, la taille du spot, elle ne va pas s'étendre dans le temps. Et puis, donc, elle est très... Vous avez une petite molette pour la définir. Donc, il faut savoir que la taille d'impact que vous allez avoir sur votre rétine, elle va dépendre du coefficient de magnification de votre lentille. Donc, en fonction des lentilles utilisées, ça va multiplier la taille de l'impact. Donc, si vous... Avec les lentilles, je dirais juste après grand champ, en général, on multiplie par deux la taille de l'impact sur la rétine. Donc, on fait un impact de 200 microns sur la fibre et ça va faire du 400 microns sur la rétine. Donc, les durées d'impact, voilà, on peut commencer à 10 millisecondes plutôt quand on est dans l'air maculaire, mais en pattern standard, c'est plutôt du 20 millisecondes. En sachant que si vous avez des oclus non-véneuses rétiniennes avec pas mal d'hémorragie, vous avez du mal à marquer. Et si vous augmentez vos temps, vous allez marquer plus facilement. Donc, sur une OVR, avec beaucoup d'hémorragie, vous allez nettoyer un peu avec des antivégèves, mais les OVR qui restent assez ischémiques, il faut quand même, malgré tout, essayer de faire du laser rapidement en augmentant la durée, donc à 30 millisecondes, voire 40, mais maximum plutôt 30, parce que là, quand on est en multispot, ça fait quand même mal d'avoir des impacts longs. Donc, vous augmentez à 30 millisecondes et ça marche plutôt bien, ça marque mieux. Et puis, la puissance, vous l'ajustez, évidemment, autant que vous le souhaitez, en sachant que votre rétine, elle est plus fine en périphérie que dans la région maculaire. Donc, quand vous allez faire une PPR, les puissances que vous allez utiliser pour la région proche des arcades, elles vont être supérieures à celles que vous allez utiliser pour les zones plus périphériques. Donc, il va falloir diminuer votre puissance de laser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, vous pouvez ajuster vos impacts, le spacing, c'est-à-dire la distance entre les impacts formés par votre paterne. Et donc, on peut réduire jusqu'à zéro. C'est-à-dire qu'on peut faire des impacts jointifs. Par défaut, c'est du 0,50 de spacing. Donc, un demi-impact entre chaque impact. Vous pouvez resserrer 0,25, voire 0 et augmenter plus. Et ça, c'est très bien. Notamment, on le verra, le mode jointif pour des lésions périphériques, notamment des déchirures. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour dire qu'on peut faire une séance de PPR en une séance pour une rhizopathie diabétique standard. Je ne vous parle pas d'une forme floride ultra-agressive où là, voilà, il faut énormément d'impact et en général, en plusieurs séances. Mais une rhizopathie standard, en globalement, que vous fassiez en une ou en trois ou quatre séances, c'est bien toléré. Donc, ça fonctionne bien. Les lentilles, donc, pour l'aspect pratique, on en a parlé. Alors, moi, je n'utilise plus jamais le verra 3 miroirs. J'utilise ça, les grands champs, donc PRP-165 de chez Meinster. Bon, après, vous utilisez ce que vous voulez, mais je trouve qu'on voit extrêmement bien quasiment jusqu'à l'aura. Donc, vous avez vu que c'est un coefficient de grossissement de fois 2, globalement. Et on se met bien, comme Sébastien l'a dit, vous avez votre propre réglage en fonction de votre amétropie éventuelle ou de votre capacité de focus, qui, malheureusement, ça moindrit avec l'âge. Et du coup, pour utiliser les deux, je trouve que... Alors, c'est un petit truc au départ. Sur le Vitra, en fait, il faut mettre des spots un tout petit peu moins larges que sur le Pascal. Et en fait, on marque très, très bien. Si on diminue, je trouve, qu'à 200 microns, on va avoir un tout petit peu plus de mal à marquer. Il va falloir mettre plus de puissance. Alors, dès qu'on diminue un peu la taille du spot, ça marche très, très bien. Voilà, c'est un petit truc. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. C'est ce que je trouve. Mais voilà, si des gens ont d'autres expériences, évidemment, je suis preneuse. Et je suis obligée de dire quand même un mot sur le NaviLaz, qui est ce laser navigation automatisé. Alors, ça reste une niche. Ça coûte très cher. Voilà, mais c'est quand même intéressant pour certains traitements, notamment quand on veut être très, très, très précis sur des lésions, justement, très proches de la fovea. Je pense que des anévrises qui sont vraiment juxtafolaires et qu'on ne peut décemment pas traiter en manuel, c'est voilà, ça peut être bien d'avoir du NaviLaz, mais ça reste vraiment. Voilà, c'est rare. Et en général, on arrive à traiter les anévrises parce qu'en trois quarts des cas, les macroanévrises secondaires aux occlusions veineuses ou au diabète, ils sont dans des zones accessibles. Voilà, c'était pour vous montrer comment repérer. Alors ça, c'est un petit film qui va vous montrer comment ça se passe. On a le pattern. Et puis hop, on appuie sur la pédale. Et puis voilà, ce qu'il faut, c'est obtenir un blanchiment. Après, il y a des écoles, plus blanc, moins blanc. C'est comme Coluche à l'époque. Bon, voilà, il ne faut pas que ce soit de la neige, mais il ne faut pas, il faut que ce soit visible non plus. Donc voilà, un peu beige, ça marche bien. En sachant que c'est vrai qu'on va avoir un peu moins d'arrière-pensée à marquer parce qu'on a dit que ces cicatrices, elles s'étalaient moins. Donc moi, j'aime bien qu'on voit un peu ce que je fais. Donc voilà, je fais à peu près ce genre de choses. Donc vous voyez qu'on fait un peu un damier. Donc c'est, voilà, c'est très répétitif. Et on traite la périphérie comme ça. Et donc ça vous donne des beaux, des belles petites rangées que les grands obsessionnels aiment bien voir. Et ceci d'autre, je remercie beaucoup Alier Ginec, un de mes collègues de la Viboisière qui a des magnifiques images et qui m'a permis d'en montrer quelques-unes de sa production. Voilà, donc ça, c'est tout un secteur qui a été traité. C'est, voilà, c'est d'autres images. Alors vous voyez qu'en extrême périphérie, sur le Grand Champ, on peut se dire, tiens, il manque des zones qui n'ont pas été traitées. Donc on complète un petit peu sa PPR. Ça, alors c'est un mot de clinique. Bon, c'est un peu peut-être hors champ, mais les rétinopathies diabétiques, certaines sont très ischémiques et pour autant, on voit peu de lésions hémorragiques au fond d'œil, donc il ne faut pas passer à côté. Surtout quand on traite par anti-VEGF, du coup, ça diminue l'expression de la rétinopathie. On peut se retrouver avec des rétines très ischémiques, voire des formes proliférantes, alors qu'on n'a pas grand-chose au fond d'œil et il ne faut pas passer à côté parce que le traitement, ça va être le laser. Ça, c'était un jeune qui n'a aucune hémorragie et qui pourtant a des énormes nés au vaisseau partout. C'est juste penser à bien examiner vos patients avec des photographies grand champ, bien documentées, bien zoomées. Et quand on fait une PPR, pour stabiliser une rétinopathie, il va falloir faire d'autant plus d'impact que la rétinopathie est sévère. Donc, si vous avez une forme proliférante avec des crônes au vaisseau, il va falloir faire beaucoup plus d'impact que si vous avez une petite proliférante gentille, voire évidemment une non-proliférante sévère. Donc, ça varie de 2 à 6-7 000 impacts. Ça, c'était la Manchester Pascal Study. En sachant que, voilà, vous pouvez faire des séances assez costaudes de 2 000 impacts à chaque fois. Dans les études américaines, en fait, pour eux, la PPR, c'est 2 000, 2 500 impacts. C'est des PPR très light. Nous, en fait, on fait plus d'impact que ça pour vraiment stabiliser la rétinopathie. Puis, vous pouvez jouer à la fois sur le nombre d'impacts, mais également leur distance. Donc, si vous resserrez les impacts, vous allez faire plus d'impact. Bien sûr, sur la même surface et pour les formes très sévères du sujet jeune, c'est important. Voilà, donc après, je vais juste refaire un petit atlas des différentes pathologies pour montrer mon syndrome d'Irvan, ce truc très rare, mais en gros, c'est très ischémique et hop, on traite et vous voyez les petits patterns. C'est très régulier. Ça, c'était une jeune que j'ai revue. Je l'ai traité il y a 10 ans et globalement, ça ne bouge pas. Ça reste comme ça. Pour rebondir sur ce que disait Sébastien, est-ce que de traiter les zones non perfusées en périphérie, c'est un accent sur l'œdème ? C'est difficile à dire, mais on sait que les télangiectasies, les macroanibris, les lesions focales, maculaires, il faut les traiter, ça marche bien. Mais certains se demandent si doter les zones ischémiques périphériques, ça ne pourrait pas avoir un rôle aussi sur l'œdème maculaire par la sécrétion de l'EGF. Pourquoi pas ? Et c'est pareil dans les occlusions veineuses. On pourrait aussi penser qu'il y a peut-être un petit rôle à traiter les territoires ischémiques. Parce que finalement, j'ai fait un peu de biblio, mais à part la CRBO Study d'il y a 25 ans, il n'y a pas grand-chose en fait. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez une occlusion comme ça de branches avec des larges territoires ischémiques, avec des gens qui ont des œdèmes qui dépendent tout le temps des IVT ? Moi, j'avoue qu'au bout d'un moment, ça m'arrive de traiter justement et de photocoaguler les territoires ischémiques en me disant que cette rétine n'est pas viable, elle ne voit pas. Donc, si je fais des impacts, ça ne va pas changer grand-chose dans le champ visuel. Et j'ai le sentiment, mais encore une fois, je n'ai pas fait d'études randomisées, mais que ça peut parfois diminuer la charge en IVT nécessaire. Donc, ça, c'était une patiente qui a été traitée par injection. Vous voyez que les hémorragies disparaissent, mais la rétine n'est pas perfusée. Et on fait un petit peu de PPR dans le secteur atteint, mais PPR sectoriel, enfin, laser périphérique sectoriel dans la zone ischémique. Là, c'est un autre cas. Donc, on voit, c'est de l'OCT à Grandchamps et on voit très bien que ça ne s'est plus du tout perfusé en périphérie. Et donc, là, c'est pareil. On peut faire des... Vous voyez, les impacts, ce n'est pas monstrueux, mais voilà. Et ça, c'est pareil. C'est quelques cas où ça m'a permis... Enfin, après, c'était peut-être le hasard, mais de stopper les IVT. Et ça, c'est un dernier cas pour montrer qu'il ne se passe pas grand-chose au fond d'œil parce que c'est une dame qui a fait des OVR traitées par IVT itératifs d'antive EGF. On a l'impression, en faisant mon jeu, que ça ne va plutôt pas trop mal. Et puis, en fait, il y a une énorme ischémie de tout le pôle postérieur, donc a fortiori toute la rétine d'amont. Et c'est très, très ischémique. Donc, il faut vraiment penser à photocoaguler tous ces territoires ischémiques des occlusons veineuses et des patients diabétiques parce que dès que vous arrêtez d'injecter en antive EGF, le problème, c'est que la maladie s'exprime et vous pouvez avoir des... Comme disait Sébastien, des néovaisseaux, voire même des glaucomneovasculaires. Et pour terminer, ça, c'était des petits exemples de photocoagulation de lésions périphériques où vous voyez que, ben voilà, on peut faire soit en mode monospot répétitif, soit utiliser le carré pour faire avec un spacing très réduit pour essayer de, vous voyez, d'avoir le moins d'impact possible. Donc, moi, je fais des petits carrés comme ça, de deux ou trois et je les colle comme ça et ça marche pas mal. Ça, c'était un cerclage et ça, c'est des maladies beaucoup plus rares avec des anomalies périphériques. Là, c'était un émangio, un émangioblastome de Fonipolindao et pour le coup, vous pouvez vous mettre en simple spot parce que là, il faut vraiment cramer la lésion. Donc, vous pouvez vraiment faire des temps très, très longs. Parfois, on va jusqu'à une seconde. Donc là, il ne faut pas hésiter à blanchir, brûler, brûler, brûler. Voilà. Et ça, c'était pareil pour la myalite Coates où il faut traiter comme l'a fait Sébastien pour les anévrismes maculaires. Là, c'est pareil, mais sauf que c'est plus périphérique. Donc, vous traitez vraiment point par point chaque zone pour qu'au final, alors forcément, il y a des impacts. Je montre ça parce qu'on ne peut pas traiter que le vaisseau. Donc, il y a des impacts comme mon tap fort qui tombe sur le P. Mais on a bien fait régresser la maladie. Et là, c'est pareil. C'était des masses singectasiques périphériques juste pour montrer que en gros, avec des séances de laser, on arrive à venir à bout l'excudation et on nettoie complètement la rétine de tous ces exudats en traitant les lésions périphériques causales au laser. Donc, c'est vraiment... Voilà. Le laser, ça reste le traitement de référence pour toutes les pathologies ischémiques, rétiniennes. Et puis, les progrès techniques vont de plus en plus nous aider à plus précisément doser, réaliser ça en sachant que... Je vous ai ressorti ce papier qui datait de l'équipe de Neil Bressler et de Lille Jean-Paul qui, il y a 10 ans déjà, disait à l'avènement des antivegèves qu'il y avait encore une place pour le laser. Et je crois que, certes, on a beaucoup de chance avec les IVT, mais le laser continue et continuera toujours à garder une place très importante pour le traitement purement éthiologique de tout ça. Voilà. Merci. Merci. Merci bien. On a le temps pour une question. Allez-y, on vous écoute. En matière de prévention du glaucome néovasculaire, est-ce qu'on est aussi efficace en multispot par rapport au laser ancien ? C'est l'éternel débat, mais le multispot très serré, très dosé, avec 6-7000 impacts, oui, ça peut suffire à éviter. Alors, si vous dites que si vous êtes en glaucome néovasculaire, c'est ça ? Oui. En prévention. Oui, on a rarement des glaucome néovasculaires quand on fait la PPR à temps bien faite. Après, si on ne fait pas assez d'impact et que c'est une forme ultra, ultra ischémique, on en voit toujours, mais c'est très rare. Puis les IVT nous aident beaucoup aussi. J'ai l'impression qu'il faut faire beaucoup plus en multispot. C'est ce que je disais, oui, il faut adapter. Vous voyez l'étude, ça va de 2000 à 6000, donc c'est trois fois plus. C'est à vous d'adapter un GNV, évidemment, vous allez faire beaucoup d'impact, très resserré. En fait, vous modulez, c'est à la carte, mais évidemment, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas je fais une PPR et c'est ça, la recette miracle et c'est une recette avec les mêmes ingrédients. Non, il faut moduler. Donc, vous allez en faire beaucoup plus. Voilà, exactement. En matière de réturopathie proliférante, on a l'impression, je ne sais pas si c'est une impression, que le multispot n'arrête pas les proliférations. Ou peut-être, c'est des cas sévères qui échappent. Oui, alors je pense que vous avez raison, il y a toujours des cas qui échappent, même des cas injectés en anti-VGF, ils peuvent proliférer. On a vu ça dans 10% des cas, même avec des anti-VGF réguliers, il y a des formes ultra-ischémiques qui échappent. C'est vrai que le laser ancien, enfin conventionnel, avec un effet thermique énorme, va potentiellement avoir un peu plus d'effet. Mais en fait, un multispot très dense, très resserré de Zarka jusqu'à l'aura, avec en plus d'anti-VGF, normalement, vous devez vous en sortir. Merci. On va donc écouter maintenant la prise en charge de la CRSC et on accueille le docteur Boris Rizanek de Caen. Merci au docteur Guigou, merci au laboratoire Cantel. Le sujet, c'est est-ce que le traitement laser de la CRSC peut être traité par laser infraliminaire ou par la PDT ? Est-ce que c'est une véritable alternative au laser PDT ? Pour rappel, la CRSC, la curioretinopathie séreuse centrale, ça se traduit par une baisse d'acuité visuelle centrale avec un décollement séreux rétinien maculaire, souvent associé au stress, à la prise de corticoïdes. On retrouve la plupart du temps une hyperperméabilité et une dilatation des vaisseaux choroïdiens. Le terrain, donc souvent un homme aux alentours de la quarantaine, cinquantaine. Donc, on distingue la CRSC aiguë, avec souvent une résorption du DSR qui est en quelques mois et la plupart du temps spontanée, qui est plutôt de bon pronostic, et la CRSC chronique avec un DSR persistant de plus de 6 mois, souvent qui entraîne des altérations diffuses de l'épième pigmentaire rétinien si elle n'est pas traitée. Voilà, donc là, on reconnaît typiquement cette dilatation ici au niveau de la choroïde avec ce petit remaniement de l'épième pigmentaire et un petit DEP et le dépôt sous rétinien d'une CRSC chronique. Alors, comme traitement dans la CRSC, donc le premier traitement, c'est d'essayer d'éviter les facteurs favorisants, donc c'est-à-dire rechercher les prises de corticoïdes, essayer de limiter le stress, rechercher des cycles nictéméraux qui sont perturbés, ou alors par exemple les patients qui sont en travail nocturne ou au travail alterné, l'apnée du sommeil aussi est à rechercher de temps en temps quelques causes d'hélicopactères pylori peuvent être retrouvées comme des étiologies à ces CRSC. Il y a eu, je pense qu'il y en a encore, voilà, une grande mode des antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes. Donc l'idée est bonne. Malheureusement, depuis une étude en 2020, depuis lui en 2020, l'étude Vici, elle ne montre pas d'efficacité de l'héperinone par rapport au placebo après un an de traitement. Donc du coup, on a quasiment tous revu, je pense, nos indications d'eplirinone et puis je pense discrètement on continue à en donner de temps en temps pour des cas désespérés. Et enfin, on a le traitement laser. Donc dans le CRSC aigu, la plupart du temps, il y a une résorption spontanée dans 84% et il faut, si possible, ne pas traiter au laser avant trois mois. Une fois que les trois mois sont passés, dès que le DSR persiste, on peut proposer un laser focal extra-fauvéolaire sur le point de fuite guidé par l'angiographie à la fluorescéine. Et en cas de CRSC chronique, eh bien là du coup, il y a plutôt une diffusion du DSR avec une altération progressive de l'hôpital pigmentaire et surtout une baisse d'acuité visuelle qui risque de s'aggraver avec le temps. Donc là, c'est le grand débat. Est-ce qu'on fait un laser PDT ou un laser micropulsé infraliminaire ? Pour répondre à ces questions, on a fait une petite revue de la littérature sur justement la comparaison des différents lasers entre le laser infraliminaire et le laser subliminal ou par rapport au laser PDT. Donc, Dr. Scholz en 2016 a publié qu'il y existait une augmentation de l'efficacité pour la résorption du liquide sous-rétinien du laser micropulsé 577 nanomètres comparé au laser PDT demi-dose. Il y a aussi une revue de la littérature en 2017 qui mettait en évidence que dans 67% des cas après un traitement par laser infraliminaire il y avait une résorption complète du DSR et là c'est la grande étude de 2018 qui a un petit peu plombé les indications en tout cas pour ma part des lasers micropulsés ou des lasers infraliminaires dans les CRSC chroniques. En effet, c'était une étude qui était parue en 2018 c'est l'étude PLACE qui a montré que le PDT était beaucoup plus efficace que le laser micropulsé dans la CRSC chronique ce qui a finalement entraîné l'indication du laser PDT en première intention dans notre arbre décisionnel en cas de CRSC chronique. Ceci dit, quand on analyse un petit peu plus l'étude PLACE on se rend compte qu'il y a une résorption complète du DSR qui est seulement de 29% avec le laser infraliminaire versus 67% avec le traitement de la PDT ce qui ne va pas avec les autres études qui étudiaient le traitement au laser infraliminaire qui plutôt plaçait l'efficacité aux alentours de 60% à 80%. Et par ailleurs dans cette étude PLACE ça comparait en fait un laser de 810 nanomètres qui n'était pas confluent et sans multi-spot. Donc sachant que les impacts laser on va les voir ne doivent pas être visibles on a probablement un sous-dosage du laser micropulsé et surtout une visée qui est très aléatoire pour des impacts qui sont invisibles. Enfin la dernière étude qui est plutôt une méta-analyse qui a été publiée en 2021 par le docteur Wu met en évidence qu'il y a une meilleure acuité visuelle avec le laser infraliminaire qui paraît supérieure à la PDT et donc ça peut être considéré comme une alternative plutôt intéressante à la PDT et peut être mis en première ligne pour le traitement laser. Voyons un petit peu maintenant les effets secondaires potentiels de ces lasers PDT et infraliminaire. Donc l'effet secondaire de la PDT potentiel c'est une photosensibilisation cutanée immédiate et dans le temps ça peut donner une atrophie de l'épine pigmentaire une néovascularisation choridienne une ischémie atrophie choriocapillaire et éventuellement une diminution de la fonction visuelle. On voit bien ici ce patient traité par laser PDT pour une autre indication c'est une vasculopathie polypoïdale mais on voit que ça peut faire des dégâts qui sont assez importants en effet il existe une baisse de la fonction visuelle. Les effets secondaires du laser infraliminaire tout dépend du dosage mais on peut avoir une modification de l'épine pigmentaire en cas de surdosage. Il ne faut pas oublier qu'actuellement pour le laser PDT il existe quelques difficultés aussi bien organisationnelles le temps de réalisation et la logistique qui est plus difficile à mettre en place c'est à dire mettre en route une voie veineuse attendre un quart d'heure le temps que le produit passe puis après faire le traitement avoir le laser PDT et surtout actuellement il existe une véritable difficulté d'apprévisionnement mondial en vertéporphine avec des délais qui sont très 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 importants si on arrive à avoir le produit. Donc en pratique comment est-ce qu'on peut faire ce laser infraliminaire dans les traitements de la CRSC ? Donc là on voit cette dilatation des vaisseaux corrédiens avec cette lame de DSR le traitement laser est basé sur la zone d'hyperperméabilité qui est guidé par l'angiographie à la fluorescéine ou à l'ICG donc là on voit ici cette zone d'hyperfluorescence avec le point de fuite le hot spot donc on va faire un traitement qui est multi spot qui est dense et calibré comment est-ce qu'on va faire cette calibration ? Tout d'abord on règle le laser donc avec des spots de 160 microns on met un duty cycle de 5% c'est-à-dire on a 5% d'impact laser et 95% de pause le but c'est de délivrer l'énergie sur un temps plus court pour éviter les effets délétères de l'augmentation de température au niveau de l'épilème pigmentaire et donc on met des temps de 200 millisecondes très important le choix de la lentille donc soit une aria centraliste là de chez Volk ou une racial meinster une fois qui est de chez Ocular première étape donc on titre la puissance c'est-à-dire qu'on se met en mode subliminal en périphérie la macula et on tape jusqu'à temps avec un petit impact jusqu'à temps qu'on voit justement un début de visibilité de l'impact laser donc souvent en fonction de la pigmentation d'emblée on peut taper entre 800 et 1000 watts au maximum c'est 1,2 watts puis une fois qu'on a déterminé cette puissance on diminue de 50% la puissance pour la réalisation du traitement on peut éventuellement faire un premier un premier impact pas trop loin voilà ici pour regarder si c'est bien invisible une fois qu'on a bien évalué la dose et qu'il n'y a pas de soucis on peut donc commencer à faire ce traitement donc c'est un traitement dense multi-spot et qui doivent être conflumants c'est-à-dire que là comme disait Bénédicte tout à l'heure l'espace l'intervalle entre les impacts doit être à zéro donc au minimum on garde un intervalle de 500 microns du centre de la fovea une distance de 500 microns et donc aucun impact laser doit être visible donc ce qui est bien c'est d'avoir un traitement assez précoce pour éviter les atrophies et les remaniements de l'épidémie pigmentaire ça reste un traitement efficace facile d'utilisation qui enfin pour lequel il faut respecter certains critères de traitement donc là c'est un petit cas clinique par exemple une patiente de 50 ans enfin 45 ans qui présente un stress par le décès de sa mère bon voilà peu importe avec une baisse d'acuité visuelle et là son décès reste depuis plus de 6 mois donc on visualise à l'angéographie donc ces deux petits hotspots qui sont ici bon là on a regardé on est pile poil au niveau des 500 à la couronne des 500 microns donc on a réalisé un laser argon infraliminaire périphovéolaire donc du côté droit en supérieur à 500 mW on a fait 18 impacts confluents c'est à dire on a fait 2 fois 9 impacts juste au niveau des zones des hotspots et on la voit donc 3 mois plus tard enfin 4 mois plus tard avec une résorption complète de l'acuité du DSR une bonne acuité visuelle à 10 dixièmes attention donc tout dépend aussi de de l'épithélium pigmentaire qui est présent aussi bien pour la titration que pour le traitement on voit bien que dans ce chez ce patient il y a une petite zone de mode pigmentaire qui est ici donc il ne faudra surtout pas traiter au niveau de cette zone de mode pigmentaire on a traité donc dans cette zone où il y avait aussi une fuite avec un hotspot donc on a fait des impacts confluents en nasale ce qui a permis une résorption dans cette zone mais pas une résorption complète par ailleurs là c'est un patient qui a une CRC malheureusement chronique très avancée avec déjà on voit une atrophie de l'épithélium pigmentaire à ce niveau ce qui entraîne du coup une moindre efficacité du traitement par laser infralaminaire en nasale de la fovea et là c'est des cas malheureusement qui peuvent être presque désespérés avec une CRC archi chronique une atrophie déjà majeure avec une acuité visuelle qui est très basse voilà avec une malheureusement du côté droit on n'a même pas traité et puis ça s'est transformé en atrophie il y avait déjà une atrophie des photorécepteurs mais là du coup on voit que c'est catastrophique du côté gauche on avait traité en nasale avec une même une suspicion de transformation néo-vasculaire malgré les injections malgré le laser et j'ai même fait au début j'avais commencé même par la PDT parce qu'on a aussi un PDT et bien du coup c'est non efficace chez ce patient voilà là c'est un autre cas patient justement qui a aussi une mode pigmentaire quand on regarde il y a tout un point de fuite autour de la mode pigmentaire et bien on traite tout autour de la zone de la mode pigmentaire avec le laser infraliminaire en l'évitant ce qui permet une résorption donc en conclusion le laser infraliminaire au subliminal reste un traitement de choix pour la CRC chronique alors certes il y a eu des études qui sont controversées mais surtout la fameuse étude PLACE qui avait un petit peu enterré le laser infraliminaire je pense est tout de même critiquable ça augmente pour moi l'éventail thérapeutique pour cette pathologie fréquente et potentiellement invalidante c'est surtout facile de réalisation peu d'effets secondaires et dépend bien entendu de l'état de l'épidème pigmentaire donc pour moi à se poser à la question est-ce que ça peut être un traitement de première intention dans cette éducation ça nécessiterait probablement des études randomisées mais surtout avec des lasers 577 nanomètres et surtout multi-spot et dosé donc voilà je vous ai proposé éventuellement un arbre décisionnel pour la CRC donc voilà donc tout d'abord éviction des facteurs favorisants quand ça date de plus de 3 mois avec une récidive en chronique on fait bien sûr l'angiographie on recherche le point de fuite si il y a un point de fuite en extra-fauveoleur on peut faire le traitement laser sur le point de fuite alors il y a quelques auteurs même qui d'emblée sur ce point de fuite font du laser infraliminaire pour éviter les risques de transformation néo-vasculaire ou du laser argon direct et enfin lorsqu'il y a donc tout un aspect un petit peu chronique avec remaniement pour moi on pourrait ici donc mettre le laser infraliminaire multi-spot sur les plaques d'hyperfluorescence sur les points de fuite juxta ou extra-fauveolaires et dans l'idéal il faudrait faire un traitement éventuellement on peut faire un deuxième traitement possible et s'il y a un échec après deux traitements au laser infraliminaire au micro-pulsé on peut éventuellement proposer un traitement par laser PDT demi-dose ou demi-fluence voilà je vous remercie merci Boris pour cet exposé très clair est-ce que vous avez une courte question le temps que l'on accueille Jean-Marc Rubin allez-y je vous écoute alors moi c'est le laser Cantel qui a 577 nanomètres je ne sais pas si c'est le même que le concurrent ou pas mais je pense qu'a priori je pense que c'est à peu près la même chose je pense que c'est la marque déposée Micropulse et l'autre c'est subliminal mais je pense que je crois que c'est la même chose il y a les possibles réglages qui sont les mêmes je crois alors il paraît quand même assez intéressant de traiter la zone d'hyperperméabilité repérée et identifiée sur l'angiographie plutôt que de traiter l'ensemble de la zone où il y a la bulle de liquide sous rétinien on va accueillir maintenant le résultat il faut attendre 3 mois au moins voilà et de temps en temps même dans plusieurs études c'est plutôt on voit qu'au bout d'eux même on peut attendre jusqu'à 6 mois pour la résorption j'ai déjà retraité des patients rarement la plupart du temps ça fonctionne bien quand même avec le premier traitement j'ai déjà retraité en effet des patients ces patients c'était efficace et au bout de 2 ans il revient avec une récidive donc on lui a reproposé le même traitement c'était quasiment sur le même point de fuite merci beaucoup on va devoir enchaîner avec la prise en charge des infections palpébrales et on accueille le docteur Jean-Marc Rubin de Lyon merci Sébastien Guigaud merci aussi au laboratoire Cantel donc après avoir occupé les profondeurs du globoculeur on va remonter un petit peu en surface et je vais vous parler de ce qui est possible de faire avec ces lasers que vous utilisez habituellement pour la rétine en paupière en matière de chirurgie palpébrale simple lorsqu'on est près du bord libre on peut avoir des complications comme ici une espèce de colobo une rétraction palpébrale ou des cicatrices dystrophiques ou une madarose localisée en paupière supérieure et une dystrophie en paupière inférieure donc le laser peut représenter soit une alternative soit un complément d'un traitement chirurgical classique donc si ici vous avez un cas d'un télasma historique si vous le traitez chirurgicalement le résultat esthétique ne sera pas tellement mieux qu'auparavant donc pour nous on a un très bon contrôle de la profondeur des limites de l'exérèse parce que le laser est monté sur une lampafante donc un système optique grossissant l'hémostase est pratiquement parfaite sur une meilleure cicatrisation sans rétraction cutanée secondaire la technique est indolore parce qu'on fait une anesthésie locale elle peut être réalisée au cabinet et les soins sont particulièrement réduits les inconvénients c'est essentiellement les personnes qu'on ne peut pas installer à la lampafante donc les enfants les handicapés des lésions qui sont très détendues comme l'exanté l'asma que je vous ai fait voir tout à l'heure donc qui nécessite plusieurs séances parce que sinon on a quand même certains degrés de rétraction et puis l'impossibilité d'analyser en moins en totalité la pièce d'exérèse mais là encore il faut réserver tout ça à des lésions qui sont bénignes techniquement comment est-ce qu'on fait on met un colère anesthésiant on infiltre avec de l'exilo adrénaline la zone à traiter là c'est un papillome de langue interne sauf lorsque vous avez à traiter des enjeux vous faites de l'exilo simple et on protège le globe oculaire par une coque de protection spéciale montée sur une tige permettant que la séance laser soit parfaitement indolore non éblouissante et safe pour le patient les tailles de spots sont variables grosso modo en pleine paupière le maximum de ce que vous pouvez avoir sur votre laser donc moi j'ai un vitre à deux donc c'est 400 à 500 microns et lorsque nous avons des régions ciliaires à traiter on fait à peu près entre 50 et 100 microns la puissance est moyenne en moyenne 0,4 à 0,5 watts et le tir chaque fois que l'on peut faire un tir continu on ne s'en prive pas traitement post laser colire antibiotique ou cortisonné ou antiseptique lotion antiseptique non alcoolique donc les indications c'est toutes les lésions bénignes alors j'insiste là dessus qui peuvent être source de complications fonctionnelles c'est-à-dire toutes les lésions qui sont essentiellement en paralacrimale ou dans le segment interne canaliculaire ou dans le canthus interne des paupières ou des lésions qui peuvent être source de préjudice esthétique vous voyez ici je vous ferai voir après vous avez un énorme papillome si vous le traitez chirurgicalement vous aurez des misères obligatoires sauf à démonter la paupière et à la reconstruire des lésions étendues vous voyez ici c'est un xanthélasma qui a déjà été opéré par un confrère d'armato avec un résultat et une rétraction la patiente a pris peur elle ne voulait pas faire le deuxième côté et on la comprend parce que sinon après ça va être deux greffes et malgré tout des fois si vous faites une greffe cutanée plein d'épaisseur la rançon colorimétrique n'est pas aussi bonne qu'on le souhaiterait donc les contre-indications là j'insiste là dessus c'est toutes les lésions qui sont suspectes de malignité ou dont le diagnostic n'est pas certain donc il y a un dogme en matière de charrie de paupières chaque fois que l'on est devant une lésion dont le diagnostic clinique n'est pas certain on fait une biopsie alors le plan on peut l'utiliser en alternative ou en complément en alternative c'est les tumeurs atrichiasis c'est dans les tumeurs on peut avoir des tumeurs épithéliales avec ciel mélanique inflammatoire vasculaire et xanthomateuse donc vous voyez ici typiquement ça c'est extrêmement simple à faire c'est un petit papillome qui est posé sur le bord libre et qui rentre dans les cils si vous arrivez chirurgicalement vous allez retrouver avec une encoche ou une petite mât d'arrose sinon il faut faire une réduction pentagonale pleine d'épaisseur donc il y a c'est la photoexérèse laser où on voit qu'on a décapé tout ceci et que instantanément la lésion est remplacée par une petite croûte on est amené parfois couper les fûts du cil mais on conserve les bulbes ciliaires ce qui permet une repousse intégrale des cils en environ un à deux mois le cycle ciliaire et comme vous le savez un à deux mois même chose pour des verrues que l'on peut traiter au niveau des verrues planes sans être amené à faire des greffes et sans rétraction cutanée secondaire ici cette patiente qui avait un très volumineux papillome qui touchait une partie de la région pré-tarsale et à l'intérieur des cils traitement laser en une seule séance résultat tout à fait acceptable légère dyschromie sous le plan d'hypochromie post laser mais en tout cas c'est extrêmement élégant et chirurgicalement ça aurait été beaucoup plus compliqué même chose cette jeune fille qui présentait deux molluscules contagiosomes tout de suite après le laser on tape entre les cils dans les cils résultat un mois un mois et demi après avec vraiment on a gommé la lésion de manière extrêmement élégante en ce qui concerne les tumeurs indexielle des bonnes indications c'est les kystes épidermiques suite à par exemple une blepharoplastie esthétique ici qui a été traité par photoexérèse laser donc on voit les petites croûtes post traitement laser avec un nappage très intéressant post opératoire même chose ici c'est un kyste sébasté paralacrymal traité par laser et on voit environ un mois après le tubercule lacrymal supérieur et la paupière qui n'a pas souffert dans les lésions d'origine sudorale c'est essentiellement les hydrocystomes c'est que les hydrocystomes sont des lésions bénignes développées au dépend des canaux évacuateurs des glandes sudoriques par indexé aux paupières et elles sont très souvent rencontrées dans les régions cantales et au niveau du bord libre et bien là c'est une excellente indication puisqu'en fait vous enlevez la lésion vous contrôlez le méa il n'y a pas de rétraction cutanée secondaire même chose en paupière supérieure où on a une absence d'atteinte de la ligne ciliaire et on peut même se payer le luxe si on le souhaite pour assurer le dermato correspondant d'envoyer la lésion en anapate mais on voit très bien que le laser et c'est un avantage supplémentaire que lorsqu'on traite un hydrocystome et bien c'est de l'eau qu'on va être amené en blé c'est de la sueur alors que sur un basocellulaire c'est des cellules tumorales en ce qui concerne les lésions mélaniques ici vous avez un évus jonctionnel qui gênait ce jeune homme pour des raisons purement esthétiques donc là si vous voulez le traiter chirurgicalement si vous faites une réaction pentagonale c'est un petit peu compliqué si vous faites une réaction de la curette vous allez retrouver que les mêmes problématiques d'harmonie du bord libre post-opératoire donc traitement laser donc c'est dans le cas là tout à fait favorable parce qu'il y a une tâche noire en lisseur du cabinet il y a une croûte noire ces croûtes noires tombent en environ un mois et ensuite la paupière a son harmonie tout à fait restauré même chose pour cette jeune adolescente qui avait un évus en miroir ou un caissine évus du segment interne de sa paupière inférieure qu'il a gêné pour son maquillage donc traitement laser résultat post-opératoire ou post-laser tout à fait sympa ça c'est une petite marseillaise qu'on m'avait envoyée il y a déjà une quinzaine d'années et vous voyez elle avait un évus en miroir gigantesque qui avait été opéré avec des greffes et il restait le bord libre et je lui ai fait quatre séances laser avec un résultat qui est tout à fait bon par rapport à ce que l'on pourrait obtenir avec d'autres techniques les lésions inflammateurs c'est les chalazions alors on est aux questions traitez tous vos chalazions au laser mais cette jeune adolescente avait déjà bénéficié ou subi en fonction de quel endroit on se place sur le curseur différents curtages par voie cutanée par voie conjonctivale avec un résultat qui était incomplet donc elle a bénéficié d'un traitement laser qui a permis de nettoyer complètement la lésion même chose pour l'hypotriomycom bonjour charnu qui complique un chalazion c'est chez jeune femme qui le gênait à la fois sur le plan esthétique sur le plan de son maquillage sur le plan de son confort au port de lentilles de contact traitement laser on a lissé tout ça et là on est à 15 jours on voit que c'est légèrement inflammatoire et la patiente a pu reporter sa lentille de contact sans problème en ce qui concerne les lésions d'origine vasculaire c'est essentiellement les enjumes stellaires et les enjumes nodulaires ici enjumes stellaires on peut le traiter par un shaving mais c'est extrêmement élégant de le faire en laser ça ne saigne pas l'enjume nodulaire c'est la même chose donc je n'ai pas trouvé d'enjume nodulaire plus proche celui-là on aurait pu l'enlever chirurgicalement en revanche les enjumes plan c'est très mauvais indication de laser vert c'est plutôt des indications de laser à colorant pulsé ou de Q-switch des dermatophones enfin l'exemple et l'asthma motif très fréquent et bien il est tout à fait élégant de pouvoir les traiter au laser parce que si on l'enlève chirurgicalement vous aurez une cicatrice de manière qu'on peut masser ici si on enlève ça chirurgicalement on aura une rétraction de paupières voire un éctropion de la climale donc traitement laser avec un résultat tout à fait sympa en sachant que les gens qui ont des couleurs de paupières bistres doivent être prévenus parce que la rancion colorimétrique tégumentaire est souvent sous la forme de l'hypochromie un petit peu plus claire et donc comme c'est des patients d'esthétique c'est important de les prévenir et de les prévenir aussi que quel que soit le moyen thérapeutique que l'on souhaite leur appliquer si mère nature décide que ça revient elle ne s'en privera pas mais c'est un avantage supplémentaire du laser parce qu'on peut pratiquement indéfiniment faire du laser sur une peau qui a bénéficié de l'asier auparavant car c'est une peau complètement neuve qui granule de dessous alors sur une peau chirurgicale on est parfois à changer de technique faire des grèves des lambeaux qui sont plus lourds avec des résultats esthétiques moins bons deuxième grand groupe après l'hésion tumorale le trichiasis donc le trichiasis en fait c'est le cil frottant les cils frottants les indications c'est quelques cils frottants en paupières inférieures moins de 5 pas en paupières supérieures parce que le bulbe est plus haut situé et dans un trichiasis isolé et pur c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétraction il n'y a pas d'entropion etc donc là la technique est différente vous tapez à 50 microns et vous tapez fort à peu près 1 W et le tir est continu il est parallèle au fût du cil perpendiculaire au bord libre parce que ce que l'on souhaite traiter c'est détruire le fût du cil trichiaisé qui dans l'immense majorité des cas se trouve environ 2 à 3 mm à la plomb du fût du cil mais qui de temps en temps se trouve soit devant soit derrière soit en avant soit latéralement ce qui explique qu'on a à peu près 20 à 30% de risque de récidive et voici un cas tout à fait favorable même si le patient a été dilaté pour qu'on puisse contrôler sa CRSC on voit la marche malpémrale qui est tout à fait simple alors les autres indications et c'est en alternative avec un traitement chirurgical classique donc là je vous présenterai trois cas cliniques et je pense que je serai dans les temps finalement c'est pas mal première chose c'était une première cas c'était une jeune femme de 40 ans qui avait une lésion par lacrymal supérieur depuis 18 mois une petite lésion près du tuberculocrymal on ne savait pas ce que c'était donc premièrement on a fait une biopsie la biopsie monte c'était un lévus donc là on a associé un traitement laser plus une mini immunocat au cabinet donc voici la patiente avant tout traitement où on voit cette lésion au niveau du tubercule lacrymal le méa lacrymal qui est derrière la lésion et cette lésion avant biopsie qui a montré qu'il s'agissait d'un lévus donc tout de suite après le traitement laser on voit ici la tête de fixation de la mini monocat et ensuite juste après enfin juste avant l'ablation de la mini monocat qui s'est faite au bout d'un mois et photographique qui permet de montrer le méa avec un résultat pré post-opératoire extrêmement élégant pour ses patients autre cas clinique un homme de 52 ans qui présentait une lésion de paupière supérieure depuis environ 4 à 5 ans qui le gênait de manière très régulière il avait bénéficié d'un traitement médical pratiquement continu avec de pommades antibiotiques cortisonnées etc plusieurs shavings superficiels il était très gêné donc bien entendu on a fait une biopsie qui a montré une dyskératose du banc libre et il a été traité par laser vert en plusieurs séances vous voyez qui permet de décaper les choses pour obtenir un résultat qui a été pérenne et qu'on ne l'a pas revu ce qui veut dire que c'est plutôt favorable et en fin d'année cas ce jeune homme qui avait un gigantesque névus en miroir congénital mais qui n'avait pas été traité pris en charge pour des raisons différentes parce qu'on lui disait qu'on aurait des résultats moins bons que ce qu'on pouvait avoir c'était un garçon il s'en foutait un petit peu mais là à 29 ans il commençait à être gêné avec un pseudoptosis une gêne presque au niveau de l'axe pupillaire et vous voyez quand vous retournez la paupière c'était complètement infiltré et cette lésion était assez grosse donc là qu'est-ce que j'ai fait je lui ai fait de la chirurgie plus du laser donc la chirurgie c'est simple ça a consisté à enlever tout ça et vous voyez il y a une espèce de dermatochalazis qui était favorable et là également vous voyez dermatochalazis l'opélière supérieure et ensuite à partir du moment où ça a été traité les chirurgies seuls donc en conclusion c'est une technique adjuvante qui est proposée en complément en alternative à une chirurgie dans l'équation palpébrale à risque ce n'est pas une technique qui remplace la chirurgie mais qui est un instrument pour nous oculoplasticiens tout à fait utile parce qu'on peut le faire au cabinet et je vous engage à le faire également parce que c'est simple vous avez accès à un laser et c'est quelque chose on a fait plusieurs articles récemment il y a le mode d'emploi et lancez-vous vous n'en serez que content je vous remercie merci beaucoup Jean-Marc pour ces magnifiques images et puis on comprend aussi qu'au laser on obtient parfois des meilleurs résultats qu'en chirurgie sur des indications ciblées et c'est assez impressionnant de voir le résultat post-opératoire on va devoir rendre la salle merci au laboratoire de nous avoir réunis on a pu parler de plusieurs indications et c'est assez sympa de croiser les pratiques merci d'avoir été courageux sur cette première journée je crois qu'on est content de se retrouver après deux ans de disette et passer une bonne SFO merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous